Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, nous avons vu que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Ce mécanisme nous avait amené à formuler un premier principe pour mieux apprendre, activer les neurones liés à l'apprentissage visé. Mais comment fait-on juste pour activer les neurones? Une première stratégie pour activer ces neurones est d'éviter d'utiliser fréquemment des approches passives. Pour activer les neurones, on peut distinguer les approches actives des approches passives. Dans les approches actives, on demande de produire quelque chose. On doit donc produire une réponse, produire une explication ou produire une démarche pour résoudre un problème. Dans les approches plus passives, on demande tout simplement d'écouter ou de lire. Et comme on s'en doute, les approches actives sont associées à une plus grande probabilité d'activer les neurones. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les approches passives et pourquoi il faut éviter d'utiliser fréquemment ces approches. L'un des contextes dans lesquels on utilise souvent des approches passives, c'est l'art de l'étude. Il y a d'ailleurs un excellent article à ce propos où les chercheurs ont recensé les résultats de recherche concernant dix techniques d'études. Et parmi les différentes techniques, celles qui étaient les moins efficaces et les moins utiles étaient aussi en général celles qui nécessitaient de recourir à des approches passives. Par exemple, l'une des stratégies les plus souvent utilisées pour étudier est de relire. Relire ses notes de cours, relire son manuel scolaire. Et cette stratégie, bien que fréquemment utilisée, est parmi les moins efficaces pour apprendre. Une autre stratégie qui est également très fréquente mais peu efficace est de surligner les passages importants, les mots-clés dans les notes ou dans un manuel scolaire. Et encore une fois, cette action de surligner implique une certaine action. On doit faire quelque chose, surligner, mais ce n'est pas aussi engageant que le fait de devoir se souvenir ou produire une réponse. Et bref, ces approches ou ces stratégies d'études plus passives sont moins efficaces. Un autre contexte dans lequel on a souvent recours à des approches passives, c'est en enseignement. En parlant de l'enseignement magistral. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette pyramide de l'apprentissage. Dans cette pyramide, on soutient que le pourcentage d'éléments retenus et appris dépend de la tâche qui est accomplie. Lorsqu'on enseigne aux autres, on obtiendrait, selon cette pyramide, 90% de rétention et les taux de rétention diminuent pour atteindre seulement 5% pour l'enseignement magistral qui est présenté ici comme un peu l'approche passive par excellence. Et cette pyramide comporte au moins deux problèmes. Le premier, les chiffres indiqués ici ne reposent sur aucune étude. C'est probablement quelqu'un qui trouvait très intuitif de proposer que les approches plus actives sont plus efficaces. Et donc, cette personne a associé probablement un peu au hasard certains pourcentages précis à ces différentes activités. Mais bref, il n'y a aucune étude qui démontre ces pourcentages précis. Il y a un autre problème aussi avec cette pyramide, c'est que chacune de ces grandes catégories ou grandes familles d'activités peuvent être plus ou moins efficaces selon ce qu'on fait précisément. Par exemple, l'enseignement magistral peut être très peu efficace, mais peut être plus efficace si l'enseignement magistral comporte certaines caractéristiques. Bref, cet élément-là, il ne faut pas du tout se fier à ça. Il s'agit d'un neuromythe. Évidemment, il y a une certaine logique, une certaine progression à l'effet que les approches actives sont plus efficaces, mais ça ne veut surtout pas dire que les approches plus passives et que l'enseignement magistral est complètement rejeté. Pour tout vous dire, l'enseignement magistral, bien qu'il ne doit pas être privilégié, comporte aussi certains avantages. D'abord, l'enseignement magistral peut permettre l'activation du cerveau. Pas nécessairement, mais ce n'est pas non plus impossible. Il y a des études portant sur ce qu'on appelle le système de neurones miroirs. Et ce système de neurones miroirs fait en sorte que lorsqu'on regarde quelqu'un exécuter une action ou apprendre, il peut se produire dans le cerveau de la personne qui observe les mêmes activations. Et c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Donc, la personne qui exécute l'action active certains groupes de neurones, tandis que la personne qui ne fait qu'observer passivement la personne exécutée l'action active également les mêmes groupes de neurones. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne fait qu'écouter que notre cerveau ne s'active pas. Donc, premier élément de l'enseignement magistral, le cerveau peut s'activer. Un autre avantage significatif de l'enseignement magistral, et c'est probablement pour cette raison qu'au cours des années, on n'a jamais abandonné cet enseignement magistral, du moins pas complètement dans la plupart des milieux, c'est que c'est beaucoup plus rapide. On peut partager un beaucoup plus grand nombre de contenus grâce à un enseignement magistral qu'à partir d'approches ou d'activités plus actives qui nécessitent presque par définition plus de temps, puisqu'il faut produire quelque chose, comme je le mentionnais, produire une réponse ou une explication ou une solution. Un troisième avantage de l'enseignement magistral, qui n'est pas si évident à saisir, mais qui mérite d'être souligné, c'est que lorsqu'on enseigne, on peut orienter l'attention des apprenants dans la bonne direction, vers l'utilisation des bonnes stratégies, vers les bons liens et les bonnes explications, ce qui évite de tomber dans certaines pièges et de commettre certaines erreurs. Donc, c'est un avantage non négligeable d'éviter de répéter une erreur, par exemple. Ceci dit, il convient de faire particulièrement attention aux sources de distraction et la possibilité que l'apprenant se retrouve dans un état de surcharge cognitive et ne soit plus capable de suivre les explications. Bref, je tiens à rendre ça bien clair que je ne suis pas en train de soutenir qu'il faut privilégier un enseignement magistral. Mais cela dit, lorsqu'il est question d'apprentissage, la réalité est souvent complexe et implique certaines nuances et cette nuance, je trouve que c'est important. Donc, pour activer les neurones, il faut privilégier les approches actives. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut complètement et toujours exclure des approches plus passives puisque, comme nous l'avons vu, ces approches peuvent avoir certains avantages, bien que comportant des limites assez évidentes. Donc, privilégier les approches actives. C'est très important et c'est pour ça que dans les prochains épisodes, on va se concentrer sur ces approches actives et on va essayer de voir à quel point les approches actives sont plus efficaces que les approches passives. On va notamment parler de méta-analyse et probablement que j'en profiterai pour glisser un mot sur les méta-analyses qui comportent de nombreux avantages mais aussi de sérieuses limites. Si jamais ces prochaines vidéos vous intéressent, vous pouvez cliquer sur la cloche de notification. À ce moment-là, vous allez recevoir, donc, vous allez être prévenu de l'arrivée des nouvelles vidéos. Et si vous avez des questions, des commentaires et des suggestions, vous pouvez les laisser sous la vidéo. Je suis particulièrement intéressé à savoir, est-ce que vous connaissiez le neuromythe ou la légende pédagogique non fondée de la pyramide d'apprentissage dont on a parlé, qui place l'enseignement magistral au sommet de la pyramide d'inefficacité. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada